Et voilà, bonjour à tous, bonjour à toutes, à peine après la nuit des destins, on est à l'antenne pour vous présenter cette nouvelle émission, pour vous parler un peu de ce jour férié, j'espère que vous avez profité de cette nuit hautement spirituelle, que vous vous reposez, que vous êtes toujours devant Matémoneur, salam Nessie. Bonjour Marc, ça va très bien, oui vous l'avez dit pendant que d'autres se réveillent, certains vont se coucher après la veillée, une veillée intense qui vaudrait 1000 mois d'adoration. 1000 mois, c'est comme ça, c'est un moment très important surtout de la fin du jeûne. Mais cette conception est un peu mitigée, de toute façon on aura un imam ici pour en parler. Ah oui on parle de jour impaire, de jour impaire, pourquoi c'est fixe alors que normalement ça devrait être... Vraiment on va avoir toutes les explications, si vous restez en notre compagnie mesdames et messieurs, avec Oustaz Ismaël Ramadan Adenike, c'est cela Yao qui sera avec nous, Yao c'est le chef de plateau, à l'instar de toute l'équipe avec les deux réalisatrices qui sont là ce matin. Nous sommes gâtés ce matin. Nous sommes très très gâtés, deux animateurs, deux réalisatrices, deux chefs de plateau, deux personnes du son, tous les postes sont doublés. Deux stagiaires. Deux stagiaires, tous les postes du matin sont doublés, on est loin de se sentir seul, Soro félicité. Et Christelle Akoussa, toute pimpante, qui est là dans un bleu magnifique. Qui est Christelle ou Soro ? Christelle Akoussa, Soro elle est dans une tunique mi-saoudienne, mi-marrocaine, rouge-noir, tout ça. Franchement, maintenant, Anna Joséphine, on est en train encore d'identifier la tenue, mais normalement c'est du bon aussi. Allez, on reste dans la bonne humeur comme ça, mais toujours dans la spiritualité avec des lieux saints d'Arabie Saoudite que nous vous montrons maintenant. Mouhammed, Rassoum. Mouhammed, Rassoum. Mouhammed, Rassoum. Mouhammed, Rassoum. Mouhammed, Rassoum. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Vous savez que ça fait partie intégrante de Matin Bonheur, délocalisé, le temps que le studio habituel soit customisé à la sauce de la Coupe du Monde. Voilà, nous sommes là dans le studio de Willy. On a pris la place de Willy, Willy Dumbo et toute son équipe chaque soir. Voilà, en tout cas, merci d'être avec nous, quel que soit l'endroit où nous nous trouvons. C'est parti, la gym sur RT1 à Matin Bonheur. Bonjour Nessie, bonjour Marco, bonjour chers téléspectateurs et bienvenue à votre émission de sport. Alors moi, c'est Coach Kadi. Aujourd'hui, on va travailler principalement les jambes. Donc ça va être un entraînement axé juste sur les jambes. Juste vous assurer d'avoir assez d'espace autour de vous, sans aucun matériel, pour pouvoir vous déplacer sur les côtés. Alors, quand vous êtes prêts, on est parti pour l'échauffement. On va commencer par des jumping jacks. On va en faire 10. Dernière. Excellent. On va faire des lancées de jambes vers l'avant, alternées avec les bras. Donc bras et jambes opposés. On respire. Encore 4. 3, 2, et 1. Et on repart. Une autre série de jumping jacks. On en fait 10. Go. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Excellent. Et on récupère. Alors, premier exercice. On va commencer en faisant un déplacement sur le côté. Donc on va faire un squat. D'ici, on va faire un croisé de jambes vers l'arrière. On va descendre. On va revenir en squat. Et on va lever la jambe sur le côté. Donc, squat. Je croise. Je reviens. Et je lève. Encore. Squat. Croise. Croise. Reviens. Et on lève. Encore 3 autres. On est capable. Descend. Reviens. Lève. Encore. Squat. Croise. Reviens. On lève. Une dernière. On croise. On revient. Et on lève. Et on relâche. Même chose de l'autre côté. C'est parti. Squat. Croise. Reviens. Jambe gauche monte. Squat. Croise. Reviens. On lève. Excellent. On expire toujours en levant la jambe. Descend. Croise. On expire. Trois dernières. Croise. On revient. On essaye de garder toujours les abdos contractés. Le dos le plus droit possible. Sans pencher sur les côtés. En levant la jambe. Excellent. Et on récupère. On relâche les jambes. Donc vous avez les jambes qui travaillent. Vous avez aussi le cardio qui travaille. Prochain exercice. Nous allons faire des fentes arrière. Donc on va emmener la jambe vers l'arrière. On va descendre. Et en revenant, on va la lancer vers l'avant. On descend. Un. On lève. Deux. On lève. Encore. Trois. Lève. Quatre. On expire. Cinq. Souffle. Six. On souffle. Deux dernières. Sept. Une petite dernière. On lève. Et on revient. On change de côté. Trois. Deux. Un. Et c'est parti. Un. Deux. On pense à garder les abdos bien contractés. Le plus possible. Trois. Quatre. Encore. Cinq. On amène la jambe le plus loin qu'on peut en arrière. Six. Sept. Et huit. Excellent. On relâche. Dernier exercice. On va aller travailler notre cardio. Intérieur des jambes. Extérieur des jambes. On va faire des squats en sautant. Et en croisant les jambes. Donc, trois. Deux. Un. C'est parti. Un. Deux. Ah. Trois. On reste. Quatre. On reste. Cinq. Six. Sept. Et huit. Excellent. On relâche nos jambes. Parfait. Alors, ça va être tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas à partir sur la page YouTube. À refaire les exercices. Ça va vous permettre de mieux les maîtriser. Ça va vous permettre de mieux travailler. Nous, on vous souhaite de passer une agréable journée. Et on se dit à demain. Retour sur le plateau de ces matinales. Merci beaucoup à coach Carl Cadio. On va rester comme ça, dans le giron, dans la spirale du sport. Parce que vous le savez, dans quelques jours, exactement jeudi, c'est la Coupe du Monde. Del Pizoguité est avec nous. Il respire déjà. Il est dans les tenues de Russie, dans son costume près du corps. Comment ça va, Pat ? Ça va très, très, très bien. Ça se prépare bien ? Ça se prépare bien. Des efforts pour la Coupe du Monde pour nous ? Des petits jours. Oui, bien entendu. Des efforts africaines. Africaines. Rassurantes, bien entendu. Pour Mabed Salah, notamment. D'accord. Pour rester un peu dans le feeling, je vous invite à avoir ce reportage qui est vraiment dans l'esprit, dans la ferveur de la Coupe du Monde. Je le rappelle en Russie, ça commence jeudi, sans quelques jours seulement. La Coupe du Monde de football se déroulera pour la première fois en Russie du 14 juin au 15 juillet 2018. L'Allemagne y défendra son titre acquis au Brésil en 2014. 12 stades et 11 villes, situées sur trois fuseaux horaires différents, accueilleront les 32 équipes qualifiées pour cette 21e édition du Mondial. Le match d'ouverture et la finale auront lieu à Moscou, dans l'arène la plus emblématique de Russie, le stade Luzhniki, ex-stade Lénine, qui peut accueillir plus de 80 000 spectateurs. Afin de limiter les déplacements des équipes lors de la phase de poule, les enceintes sportives sont réparties selon quatre pôles géographiques. Dans le nord-ouest, Kaliningrad et Saint-Pétersbourg. Dans le centre, Moscou et Nizhny Novgorod. Dans l'est, Sarense, Kazan, Samara et Katerinbourg. Au sud, Volgograd, Rostov-sur-le-Don et Sochi. Avec une distance moyenne entre les villes de 600 km et alors que 3000 km séparent la ville haute, la plus orientale, de la plus occidentale, le déplacement des supporters et des sportifs sera un des points sensibles de la compétition. L'un des enjeux du plus grand événement sportif planétaire sera la sécurité, avec une double menace qui pèse sur la Russie, celle des terroristes djihadistes et celle des hooligans russes et étrangers. Voilà, Patrick Guité, il est sur ce plateau, avec lui on parlera sport, même si ça lui fait très mal, il ne sera pas en Russie, malheureusement pour lui. Son pays ne s'est pas qualifié, mais bon. Mais bon, on va soutenir les cinq pays africains qualifiés pour... On n'a pas le choix, on va les suivre et les soutenir. Mais avant d'aller... Il n'y a pas que le foot dans la vie. Il n'y a pas que le foot, il y a de l'athlétisme et là-bas les Ivoiriens, les Ivoiriennes brillent lors de la sixième étape de la Diamond League. On revient là-dessus également. Muriel Aoré est revenu à la lumière après avoir été dans l'ombre de Marie-Josée Talou. Eh bien, le jeudi 7 juin dernier à Oslo, Muriel Aoré a remporté le 100 mètres féminin en 10-91. La spinteuse ivoirienne, la femme la plus rapide du monde, sur 60 mètres, a distancié la britannique H.E. Smith-Daina. Et la trinidadienne, elle vient de Trinidad et Tobago, Ayé-Michel Lee, qui elle a réalisé un temps de 11-06-6 sur la ligne d'arrivée. Alors, trois jours après, c'était la septième étape de cette Diamond League. C'était à Stockholm, en Suède. Et là, Muriel Aoré a malheureusement reculé. Ce serait que le trio de tête était le même, mais le classement a changé, puisque la britannique Daina a pris le dessus sur Muriel Aoré, qui a terminé en deuxième position. Et toujours la trinidadienne, qui a terminé sur la troisième marche de ce podium. La prochaine étape, c'est le 30 juin prochain à Paris. Et vous me posez des questions pour savoir où est passé Marie-Josée Talou. Eh bien, elle a décidé de faire l'impasse sur ces deux étapes de la Diamond League pour se reposer et pour revenir un peu plus fort lors de la huitième étape de cette Diamond League à Paris. Ça ne va pas la pénaliser ? Oui, on fait le point au classement de la Diamond League qui est en tête ? Pour l'instant, au 200 mètres, je vous le disais la semaine dernière, c'est Marie-Josée Talou qui, avec ses 13 points au devant de la scène, Muel doit encore performer pour se mettre dans le trio de tête de cette Diamond League. Au 100 mètres, je crois plutôt que c'est la britannique Daina Smith qui est au devant de la scène. Bon, on va dire qu'il y a 14 étapes dans cette Diamond League, avant donc les finales de Bruxelles et de Zurich. Je pense que les Ivoiriennes pourront se remobiliser pour atteindre les sommets. Pour rappel, c'est 40 000 dollars pour le champion. Ah oui, ce n'est pas rien. Ça fait combien ? Je pense que ça fait 20 millions. Nessie qui est chargé de tout ce qui est agence. De tout ce qui est comptabilité. Ça fait 20 millions. 20 millions de francs. 40 000 dollars ? 40 000 dollars, ça fait 20 millions. Bon, on va trouver. On va trouver. Très très nul en mathématiques. Eh bien oui. En attendant, on parle volet. Oui, on parle volet. On connaît maintenant le tableau des finalistes de la Coupe Nationale de Côte d'Ivoire. Alors le samedi 9 juin dernier au Palais des Sports de Trècheville, eh bien le Stella Club a pris sa revanche. J'ai reçu Descartes au niveau des dames. Descartes qui avaient battu le Stella en demi-finale du championnat national qui est tombé face au Stella sur le score de 3-7 à 1. Et la sec Mimosa qui reste égale à lui-même a battu le centre. 3-7 à 0 chez les hommes. Eh bien la SOA qui a battu l'INJS, SOA INJS qui sera à l'affiche de la finale du championnat national. Donc un remake de ce qui va se passer lors du championnat national. La SOA a battu l'INJS sur le score de... À vos souhaits, qui a battu l'INJS sur le score de 3-7 à 0. Et Ivoire a battu l'AS Police sur le score de 3-7 à 2. Les dates des finales nous seront communiquées par la Fédération Ivoirienne de Volleyball. Parlons toujours de sport, cette fois-ci. Badminton. Oui, on va parler de badminton. C'est un peu du tennis, ça y ressemble un peu. Mais il ne faudrait pas que la plume tombe dans votre camp. Alors la troisième édition des internationaux de Côte d'Ivoire se tiendra du 21 au 24 juin prochain à la salle polyvalente du parc des sports de Trècheville. Cet événement sportif verra la participation de 60 athlètes issus de 17 pays. Deux pays se sont... ont désisté, pardon. 17 pays dont la France, l'Allemagne, l'Israël, le Mexique, l'Indonésie, le Nigeria, le Ghana et bien seront présents sur les têtes ivoiriennes avec l'équipe nationale du Côte d'Ivoire, bien entendu. A noter que cette compétition est classée internationale série avec en prime 5 millions de francs CFA à partager aux vainqueurs des 5 compétitions, en tout cas les 5 disciplines, qui seront, on va dire, au goût du jour, du 24 juin, du 21, pardon, 24 juin. Alors on va parler football, cette fois au Féminin. Touré Clémentine et ses filles... aïe aïe aïe, ça coince à Bamako. Oui, ça coince à Bamako. Après la sélection, après les U20, eh bien, la sélection féminine de Côte d'Ivoire n'ira pas à la Coupe d'Afrique des Nations qui se déroulera au Ghana. Eh bien, les éléphants, le mercredi dernier, ont considéré le nul au stade Félix-Sophé de Boigny. On le voit à l'image, là, les éléphants n'ont pas pu tenir la dragée aux aigles du Mali. Deux buts partout au stade Félix-Sophé de Boigny. Et puis, dimanche, hier, donc, à Bamako, eh bien, les filles de Clémentine Touré, eh bien, n'ont pu inscrire le moins de buts, zéro buts partout entre la Côte d'Ivoire et le Mali. Un score qui fait les affaires du Mali qualifié, donc, pour la Coupe d'Afrique en septembre prochain, ça sera au Ghana. On continue en football avec l'AFAD qui remporte la Coupe de la Ligue 2018. Oui, le championnat national s'est terminé, mais le football local continue avec les différentes coupes dimanche. Donc, hier, on était à la finale de la Coupe de la Ligue qui opposait l'AFAD à l'Alliance lundénier. L'Alliance lundénier qui, je dois vous le rappeler, est un club de D2 qui va descendre en D3, qui a éliminé en demi-finale le Sporting Club de Gagnois, qui a terminé deuxième du championnat national. Et l'AFAD a battu l'Alliance lundénier. Trois buts à un pour remporter cette édition 2018 de la Coupe de la Ligue. Félicitations à eux. Allez, on parle maintenant de… De Coupe du Monde. De Coupe du Monde. De comment ? C'est bientôt. L'ARTI se met au goût du jour. La preuve, on aura un studio vraiment refait. Excellent. Excellent avec des consultants motivés. Bien entendu. Et bien sûr, des directs. On aura le maximum de matchs pour l'Igivari. On va aller au cœur des communautés concernées par la Coupe du Monde. N'oubliez pas, mesdames et messieurs, d'aller régulièrement sur l'application RTI mobile. Il y a forcément énormément de choses qui vont vous intéresser, même si la Côte d'Ivoire n'est pas au Mondial. Par contre, lui, il est au Mondial, c'est Mr. Salah. Oui, Mohamed Salah. Oui, on s'inquiétait. On s'inquiétait. Ce n'est pas Omar Ben Salah, c'est Mohamed Salah. On s'inquiétait pour lui. Et là, on le voit avec beaucoup de souris lors de la dernière séance d'entraînement. Un des pharaons en Égypte auquel il a été acclamé, applaudi par des milliers de supporters des pharaons qui sont restés au cœur, qui vont soutenir les Égyptiens lors de cette Coupe du Monde. Et Mohamed Salah est bien présent dans le groupe de Raoul Hector Poupelle, l'entraîneur argentin de cette équipe d'Égypte. Mais attention, Mohamed Salah n'est pas sûr à 100% de débuter la Coupe du Monde face à l'Urugué dont le groupe a composé... L'Urugué de Cavani. Oui, L'Urugué de Cavani, de Soares, etc. Et donc, le médecin de l'équipe égyptienne a demandé 24 heures de plus pour statuer sur le sort de Mohamed Salah. Ça, c'est stratégique. Oui, c'est stratégique. Nous avons retenu le mystère, le suspense autour de la participation de Mohamed Salah à cette Coupe du Monde. En tout cas, tout le monde l'attend. Également le Sénégal, le Nigeria, le Maroc et la Tunisie. La Tunisie qui a été la première sélection africaine à foulé le sol russe. Et la première sélection tout court à atterrir en Russie, c'est celle de l'Iran. Et puis là, on voit une petite image sympathique entre qui ? Le Spider-Man de Mamako. Mamoudou. Mamoudou Gassama qui est la nouvelle star de ces trois dernières semaines, même de ce mois-là. Mamadou Gassama qui est en train de faire une photo avec Marcelo, l'international brésilien qui va participer. Et vous savez, tous ceux qui ont les prénoms qui commencent M, G, sont vraiment bien. Ouais. Mamadou Gassama. Alors, c'est mieux possible, Marcelo Gauvo. Marcelo Gauvo. Ah bon, donc vous pouvez escalader aussi les... Mais oui, je pourrais vous jurer. Mais seulement si j'avais le choix entre vous et Nessie, franchement, comprenez que j'allais me tourner vers vous. Parce que la solidarité masculine... Et puis, je suis moins lourd aussi. N'importe quoi. Là, c'est pas gentil, là. Là, c'est pas gentil. Nessie a une taille de guêpe. Une taille de guêpe. Une très belle femme. D'accord. Vous faites combien de guêpes, vous ? À 63. 63. 63, quand même. Enfin. Bon, laissez-moi. Enfin, bref. Alors, puis, dans les autres nations, je sais que le Sénégal, par exemple, doit jouer un match amical contre la Corée du Sud. Est-ce qu'on a des nouvelles des autres ? Et puis, il y a un petit débat. On dit que les nations arabes ne se sentent pas concernées par le fait qu'elles viennent d'Afrique. Est-ce que c'est vrai ? Ah bon, vous savez, chacun soutient son pays. Déjà, les nations arabes ont l'Iran, ont l'Arabie saoudite qui sont déjà qualifiées pour cette Coupe du Monde. Donc, les différents supporters vont se concentrer sur leurs différentes équipes. Et puis après, les Égyptiens vont se concentrer sur l'Égypte. Mais il faut dire que la Coupe du Monde, c'est une fête et que tout le monde, que ce soit les supporters de l'un ou de l'autre pays, se rencontre pour communier. Au-delà donc du résultat, pour ceux qui ont participé donc à la Coupe du Monde, savent que c'est vraiment de la fête. C'est au-delà donc des résultats. C'est vrai qu'au pays, ça nous fait très mal quand on perd, mais sur place, eh bien, c'est vraiment une bonne ambiance. Une belle ambiance, une communion avec des fanzones qui sont créés par la FIFA. C'est vraiment extraordinaire. Pour ceux qui n'ont pas encore participé à la Coupe du Monde, comme Marcelin Gouvoir-Unici, vous pouvez y aller. Pour participer, nous, nous en avons fait trois. Merci de nous marguer. Nous en avons fait trois. C'est bien. Est-ce que vous allez participer à la Coupe du Monde de la matinale ? La matinale, non. La Coupe du Monde de la météo ? Elle n'est pas avec commun. Trois fois, trois fois représentant de la Coupe du Monde de la météo. On ne comprend pas pourquoi il peut beaucoup aviser. 2007, 2008, 2009. Non, ça, ce n'est pas ma faute, par contre. Si l'environnement ne s'y prend pas, ce n'est pas ma faute. Un point de suivant, c'est le changement climatique. C'est le changement climatique. Alors, donc, la Côte d'Ivoire sera… Il y aura des Ivoiriens quand même ? Il y aura une délégation officielle, non ? Oui, il y aura une délégation officielle qui sera en Russie, composée de M. Sidi Diallo, président de la Fédération Ibrahim de football, son premier vice-président, Sori Diabaté, et le DEX, son DEX, ils seront présents également à cette compétition, invité par la FIFA, même s'il y a des petits problèmes entre la FIFA et la FIFA. Gageons que cela puisse s'arranger, l'image de la Côte d'Ivoire. On espère que ça va s'arranger. On espère que… La douleur de ne pas être au mondial, il ne faudrait pas qu'il y ait une autre douleur d'infliger à notre fédération quelque chose, franchement, parce que, quel que soit du côté où on se place, c'est la Côte d'Ivoire qui est en pâtie. Et quand on est Ivoirien, on ne veut pas qu'une sanction arrive à son pays, même si c'est une personne qui a la tête avec qui on n'est pas d'accord. C'est ce sentiment-là que tout le monde devrait avoir. Merci beaucoup, Pat. Merci, Marco. Merci, Anessi. Et puis, vous allez vous échauffer parce qu'on aura besoin de vous sur la chaîne pour les matchs. Et Dieu sait qu'il en aura énormément à commenter, à analyser pour la Coupe du Monde. En tout cas, bon courage à nos amis du sport qui seront hautement sollicités pendant cette période. Ça va commencer jeudi et la Coupe du Monde, ça crée des problèmes dans les foyers parce qu'il faut savoir qui va gérer la télécommande. Il faut avoir une télévision. Mais Dieu merci que de plus en plus, les femmes s'intéressent au foot. Oui, heureusement. Ça va se regarder en couple. Heureusement, ça va se regarder en couple. Et qui sait, ça pourrait bien se terminer. Alors, merci. La suite, nous allons dans quelques instants aller avec… Effectivement, Marco, cette nuit, c'était la veillée de la nuit du destin. Alors, qu'est-ce que ça a donné en image ? Eh bien, on va regarder. Officiellement célébrée dans la nuit du 26e au 27e jour du mois de Ramadan, la nuit du destin a mobilisé comme chaque année de nombreux fidèles musulmans. Cette nuit qui vaut à elle seule plus de 1000 mois d'adoration a donné lieu à des séances de prêches, de prières et de bénédictions intenses dans les mosquées et espaces publics d'Abidjan. Cette nuit a une valeur très, très importante qu'on ne peut pas vraiment calculer. Puisque dans le Saint-Courant, on nous dit que cette nuit vaut 1000 mois. 1000 mois, comme on voit, ça fait 83 ans d'adoration. Tout hâte que vous allez poser ce soir, Dieu vous donne bénéfice de 83 ans d'existence. Alors qu'actuellement, qui parmi nous peut faire 83 ans ? Voilà, donc très, très important, c'est une nuit que les anges descendent. Et parmi les anges, le grand général, général même des anges, qui est l'âge Gabriel est parmi eux. Cette nuit est une nuit immense parce que ça nous apporte beaucoup de bonheur, beaucoup de réussite dans tout ce que nous avons fait au cours de ce mois. Cette nuit permet d'ouvrir la porte du paradis pour tous les bons fidèles musulmans, ceux qui ont prié Dieu pendant tout ce temps. La nuit du destin est aussi l'occasion pour les guides religieux d'entretenir l'Assemblée sur des thèmes en rapport avec la religion. Des prêches qui ont pour but d'amener les fidèles musulmans à renforcer leur foi en Dieu. Le thème que nous allons aborder est un thème relatif à la famille musulmane face aux réalités mondaines. Ça veut dire quoi ? Aujourd'hui, l'islam est victime de beaucoup de calomnies, de beaucoup d'amalgames. Vous voyez, il y a des mots en islam qui sont des mots propres et sains. Mais ces mots-là sont diabolisés aujourd'hui par ceux qui sont contre l'islam. Le mot djihad est diabolisé. Le mot « islam » est diabolisé en disant « islamiste ». Pour bénéficier des grâces coffres cette nuit, aucun fidèle musulman ne peut rester à la maison. Parmi eux, des élus qui voient en cette manifestation l'occasion de traduire leur soutien aux populations. C'est la nuit du partage, c'est la nuit du destin. Nous sommes donc venus rendre visite à nos mandants de la confession musulmane. Nous avons l'habitude de leur rendre visite, mais cette nuit, c'est particulier. Donc nous sommes venus leur montrer notre attachement pour leur renouveler nos bénédictions et en recevoir. Considérée chez les musulmans comme une nuit bénie, la nuit du destin revêt un caractère particulier en islam. Car c'est la nuit durant laquelle le prophète Mouammar a reçu les cinq prières canoniques journalières suite à son voyage nocturne. C'est également durant cette nuit que le Coran a été révélé à l'envoyé des dieux par l'achange Gabriel. Voilà, nous sommes en compagnie de notre imam maison. L'imam, on a l'impression, on va dire comme salomonier de Matin Bonheur, parce qu'il est toujours avec nous et c'est toujours un plaisir de l'avoir hyper disponible. L'imam Ismaël Ramadan a déniqué, imam de la mosquée de Belleville-Marché. Oustaz, bonjour, comment vous allez ? Vous êtes bien, vous n'avez pas eu le temps de vous reposer, vous êtes venu automatiquement ici. Ah oui, c'est pour Dieu. Alors, là, il a tout le cadre. Quel symbole ? Nous avons un petit souci avec le micro de l'imam, on va régler ça rapidement, juste après cet élément. Le micro de l'imam a un souci. Le micro de l'imam a un souci. Il est un petit souci. Le micro de l'imam a un souci. Le micro de l'imam a un souci. C'est parti. 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 Il y a été créé pour les enfants caractériels. Les enfants qui ont des difficultés scolaires, des difficultés comportementales, c'est-à-dire qu'ils font des flux, ils ne respectent pas les parents, ils n'écoutent pas les consignes qu'on leur donne, ils font à leur tête. Fonctionnant en régime d'internat, l'encadrement des garçons est loin d'être facile pour les assistants C'est pas facile déjà avec les enfants, souvent tu peux appeler l'enfant et puis il fait comme il n'entend pas. C'est les enfants de manière générale, des fois on dit communément qu'il ne peut rien faire, ça n'a pas écrit. L'essentiel cependant, ce sont les résultats obtenus. Des parents pessimistes au départ, bien surpris par le changement dans le comportement de leur progéniture. Une véritable amélioration, je veux dire ça c'est même aller très vite quand même. Voilà, surtout au niveau de l'apprentissage. Ici l'encadrement a fait que l'enfant a eu un comportement au niveau de la prise en charge des activités domestiques, je veux dire. C'est-à-dire que l'enfant arrive maintenant à faire la vaisselle, arrive à laver ses vêtements, ce qu'il ne faisait pas quand il était à la maison. Lui, il ne savait pas lire du tout. Et puis je l'emmenais ici. Actuellement, il était parmi les meilleurs élèves. L'éducation, l'enfant apprendre à travailler, les travaux de la maison, ils apprennent beaucoup de choses. Ceux qui ont dit qu'ils ne l'ont pas fait, ils respectent ça. Ils sont plusieurs à être passés par ce centre. Aujourd'hui devenus jeunes, Élisée, Joël et Bakary, anciens pensionnaires, doivent leur intégration socio-professionnelle à cet établissement. Ce centre m'a appris beaucoup de choses. Voilà, ça nous a éduqués, ça nous a formés. Ça nous a appris plein de choses sur la vie. Aujourd'hui, ça fait des mots. Aujourd'hui, un fonctionnaire. Je suis en classe de terminale A2. Le centre m'a accueilli tout d'abord le respect envers les grandes personnes, telles que mes parents, les personnes âgées de haut, envers mes amis. Que de difficultés cependant. La structure n'a pu accueillir que 77 élèves au titre de cette année scolaire 2017-2018. Les enfants, ils ont vraiment des difficultés au niveau de la lecture. Donc si on a une bibliothèque, ça pourra nous aider à encadrer les enfants et surtout aider les enfants au niveau du français. On a des bâtiments de deux niveaux qui sont en construction. Et ces bâtiments, les travaux sont arrêtés par manque de financement. Le centre éducatif de la zone 4, c'est peu d'élèves alors que l'établissement a la possibilité d'en accueillir un plus. Capacité de réception de 200 élèves au minimum. Parlons en culture, notamment l'art contemporain. La troisième édition de Faya Expo, ayant pour thème art contemporain deux générations, a lieu du 7 au 21 juin 2018 au Musée des civilisations de Côte d'Ivoire, au Plateau. Cette exposition, qui réunit sur le même espace une vingtaine d'artistes, offre au public une soixantaine d'œuvres à contempler. Le vernissage de cette exposition s'est déroulé le jeudi 7 juin dernier au Plateau, en présence du maire de Benjerville, parrain de la cérémonie, Issa Tchonoyou. Des silicones peints et exposés, des objets de récupération pour sensibiliser la population sur la notion de propriété. Des œuvres présentées sur des mousses pour montrer l'importance du matelas dans la vie de l'homme. Bref, ce sont là le fruit des réflexions d'une vingtaine d'artistes anciens et jeunes peintres réunis sur le même espace pour une exposition. Toutes mes œuvres, ce n'est pas fait avec les pinceaux, c'est simplement avec la peinture que j'ai mis ça sur les étoiles ou sur l'objet et je laisse maintenant que les couleurs se mélangent toutes seules. Et après ça, je leur donne un vernis qui fait ressortir toute la texture de la peinture que j'ai placée en place. Les soupers que vous voyez, c'est les trucs que j'ai rejetés, c'est les trucs que j'ai déjà jetés. Et puis dans les dépotoirs, dans les quartiers, alors moi quand je marche dans les quartiers, j'ai un sac que je ramasse, les ordures qui traînent en ville. Quand je vois des trucs que les gens rejettent, alors je récupère, je m'en vais dans mon atelier et puis je donne une vie encore à mes gens. Là, le masque, c'est un beau pays d'Afrique. Là, c'est pour appuyer l'or. Avant qu'il y ait la monnaie, comment est-ce que nos grands-parents faisaient des échanges ? Maintenant, ça c'est une calabasse en Afrique. C'est-à-dire qu'avant en Afrique, quand tu viens, quand vous venez de l'or à manger, c'était dans la calabasse. Mais aujourd'hui, pourquoi elle est coupée ? Parce qu'on ne tient plus à notre calabasse. On n'a plus basé sur ce qui vient de l'Europe. À travers le concept l'art contemporain, deux générations, cette troisième édition de Faya Expo a l'avantage de montrer plusieurs styles de peinture. De quoi réjouir les ferus de l'art. Toutes les œuvres sont belles, mais ça fait plaisir. C'est vraiment un effet indestructible que ça fait. Mais ça fait du bien, c'est tout. Quand les gens viennent d'Europe, d'Amérique, d'Asie, ce n'est pas pour regarder la cité administrative, ce n'est pas pour regarder les immeubles. Ils ont besoin de savoir ce que nous avons comme culture, comme tradition. Et c'est de grands moments, ce genre d'exposition, de ces galeries, qui révèlent des talents réels au sein de la jeunesse. Au total, une soixantaine d'œuvres sont exposées au Musée des civilisations de Côte d'Ivoire. L'exposition, qui a ouvert ses portes ce 7 juin, la réfermera le 21 juin prochain. À l'étranger, ils sont tous deux arrivés hier à Singapour. Les dirigeants américains et nord-coréens vont tenter de trouver un accord pour parvenir à la dénucléarisation de la péninsule nord-coréenne. Le sommet officiel est prévu demain. Un procès historique s'ouvre pour les Libériens, ce lundi 11 juin 2018, à Philadelphie, aux États-Unis. L'ancien ministre de la Défense de Charles Taylor, du comte Thomas Wouiou, est poursuivi pour avoir menti aux autorités américaines sur son passé. Mais en toile de fond, il sera question de crimes de guerre commis par le NPFL, National Patriotic Front of Liberia, auquel il appartenait. C'est la fin de ce 6h30. Merci de l'avoir suivi. Très bon début de journée à tous et à toutes. Merci Maï. Merci Nécy. Merci Marceline. Merci beaucoup. Très très bonne journée à vous et surtout bon repos. Merci. Merci également à vous d'être en notre compagnie. Abidjan vous réveille. On espère que vous vous réveillez bien. Même pour ceux qui ont veillé le temps de nous regarder puis vous pouvez dormir après, franchement. Alors nous allons aller maintenant, tout juste avant de retrouver l'imam Ismaël Ramadan à déniquer de la mosquée de Belleville. Nous allons aller à travers cette transition qui nous envoie dans les méandres de cette lutte-là très prisée en Asie. Le sumo, c'est à Paris. Henri est un religieux chrétien. Entre deux prières, il pratique un autre rituel dominical. Le sumo. Après un bon échauffement, il aide ses camarades à enfiler leur mawashi, la ceinture des sumotories. Puis commencent les combats. Une pratique qui, pour lui, n'a rien d'incompatible avec sa foi. Ce n'est pas violent, dans le sens où c'est très symbolique et en même temps, on est vraiment dans quelque chose de très simple. Les règles sont très simples. On utilise vraiment sa force. Il n'y a pas des techniques secrètes, un côté très compliqué, ésotérique. et il n'y a pas de violence. En fait, on sort l'autre, ce qui est une victoire très symbolique. Et on se fait pas mal. Ce n'est pas si mal, Romain. Ce n'est pas si mal. Il est un match. Voilà. Ici, pas de compétition. D'ailleurs, ce club est le seul de France avec 18 adhérents. Le mot d'ordre, éviter surtout de se prendre au sérieux. La philosophie, c'est de se rentrer dedans. Je veux dire, c'est tout lâcher. Ce n'est pas plus compliqué, ça. Meilleur a 17 ans et c'est en lisant un manga qu'il s'est pris de passion pour cette discipline. J'aime beaucoup les sports de contact. Je fais du rugby et de la boxe. Mais le sumo, ce que j'aime beaucoup, c'est des combats très courts mais très intenses. Du coup, il n'y a pas de... Si je n'ai pas eu de chance, c'est vraiment un truc de force et c'est ce genre de sport que j'aime. De la force, mais avant tout de l'équilibre, selon Antoine, l'entraîneur qui enseigne aussi le judo. Ce n'est pas pousser, c'est descendre. Donc descendre en sous. Quand vous arrivez à descendre sous l'autre et avoir votre mawashi sous l'adversaire, alors là, vous pouvez commencer à avancer un peu. Un peu. Si vous avancez trop vite, ça va retourner dans l'autre sens. Au club Paris Sumo, pas besoin de peser 150 kilos. Le régime de base décomplexé. Vine, est-ce que vous voulez dire quelque chose ? Un sport difficile à faire quand on jeûne. Ce n'est pas évident. Parce que je pensais que vous vouliez que je m'inscrive. Ben oui. D'accord. Ça va. Vu que vous ne gênez pas souvent. Oui, ça va. Mais si, par contre. Très souvent. Oui, c'est ça. Très souvent. Un moment stratégique. Une fois au moins par semaine. C'est important. Oui. La suite, Nessie ? La suite, Nessie, c'est avec... C'est avec l'imam Ismaël Ramadan Al-Niké, avec qui on avait commencé un échange. Vous lui devriez dire le symbole de la fête, de la nuit du destin. Mais on a été interrompu par un souci technique. Oui, imam. Bienvenue de à nouveau. Sur le plateau. A 11 bilan, il est le schéter, le rogime, bismillahirrahmanirrahim. Souma's salatu wassalam, ala abikassi muhammad rasulullah, sallallahu alayhi wassalam. Bonjour à vous tous. Bonjour. Nous remercions Allah qui nous a permis de commencer le mois du Ramadan en beauté. Nous sommes en train de le finir en apothéose parce que hier, c'était la nuit du destin. Et donc, la nuit du destin, son symbole, c'est qu'il y a un nouveau ordre qui descend à partir de la nuit du destin. Les péchés de l'année antérieure, à des passées, sont effacés. Et donc, c'est une nuit qui nous donne la possibilité d'imiter les anges, d'être dans l'imitation avec Allah lui-même, parce qu'Allah ne mange pas, il ne boit pas, il n'a pas de rapport. Donc, pendant le mois du Ramadan, le musulman a imité, vraiment, on était en imitation avec Allah et avec les anges. Donc, on bénéficie de cette grâce que Dieu nous accorde pendant la nuit du destin. Mais Imam, cette nuit est assez mitigée. Il y a certains musulmans qui ne sont pas pour, parce que selon eux, le prophète n'aurait pas donné de date. Comme un téléspectateur qui nous dit ici, le prophète, paix et salut de Dieu sur lui, a dit, « On m'avait montré cette nuit, mais on me l'a fait oublier. Cherchez-la donc parmi les dix dernières nuits du mois de Ramadan. » Donc, il se demande pourquoi est-ce qu'il y a une date fixe pour cette célébration. D'abord, en islam, la divergence est une miséricorde. En islam, la divergence est une miséricorde. Parce que nous ne sommes pas bonnés en islam. On nous amène à faire des recherches, à faire un effort intellectuel. L'islam est une religion ouverte. Ouverte. Il faut chercher à comprendre. Quand on dit que le prophète avait la date précise, et après, Dieu lui a fait oublier, ça montre trois choses. D'abord, le prophète est un transmetteur, donc Dieu peut le faire oublier. Il n'est pas Dieu lui, c'est un messager. Il peut lui arracher ce qu'il veut. Deuxièmement, c'est lors d'une discussion, d'une dispute entre deux fidèles et la vouloir intervenir, qu'il s'est parti. Donc, on nous dit ici que les disputes sont vraiment... la guerre n'est pas bien. Il faut se réconcilier. Troisièmement, le Coran... C'est-à-dire que l'islam veut que chaque musulman ait sa nuit de destin à lui. Chaque musulman ait sa nuit de destin. Donc, on nous demande, dont le prophète a dit, de la chercher cette nuit-là, dans les nuits impé. De la dix dernières nuits. Après, il dit de la chercher dans les nuits impé. Vous l'avez dit ? De la nuit impé. D'abord, non, les dix dernières nuits du Ramadan, les nuits impé et les nuits impé. Donc, c'est pour qu'on puisse vraiment rechercher Dieu, avoir l'envie, le sentiment d'amour, de devenir les amoureux de Dieu. D'où vient que ça devienne fixe, alors que normalement, ça devait être chaque fois une nouvelle naissance, une nouvelle façon de voir ? Ce qui est chose, c'est que depuis la 21e nuit, tous les musulmans sérieux et amoureux d'Allah n'ont pas baissé les bras. Ils ont doublé d'efforts. Ils ont doublé d'efforts. Ils sont en prière. Juste de hier, c'était juste une manifestation vraiment apparente. Depuis la 21e nuit, tous les musulmans sérieux étaient en prière, en adoration. Voilà. Donc, ce n'est pas que ses fils. Seulement, si tu as prié toutes les dix dernières nuits, sûrement tu es dans la nuit de l'estin. Sûrement tu es dans la nuit de l'estin. Vous voyez, ça dit, aujourd'hui, après le mois de Ramadan, après le mois de Ramadan, le Ramadan est une école. C'est une école d'équilibre. C'est une école d'équilibre où on dit à chacun qu'on a un centre de moralité en nous qu'il faut découvrir. Donc, après le Ramadan, ce n'est pas la fin. Nous sommes en permanence dans la recherche de Dieu, de l'amour de Dieu. Voilà. Non, ça ne s'arrête pas là. Le Ramadan nous a montré que vraiment, il faut faire les forces spirituelles, il y a les forces morales, les forces intellectuelles. Parce que, durant le mois de Ramadan, l'ange Gabriel descend et il fait une révision de la somme des révélations reçues par Mohamed Rasulullah. Donc, c'était une démarche à perpétuité. Le mois de Ramadan, ce n'est pas la fin de la quête vers Dieu. Non, non, ce n'est pas, voilà, la quête vers Dieu, c'est jusqu'au paradis. Alors, concrètement, comment se passe la nuit de l'estin ? D'abord, la nuit de l'estin, c'est la nuit où le musulman est appelé à être franc, à jouer le franc jeu avec Dieu. À lui dire que non, il est chien fou, j'ai des faiblesses. Il y a des faiblesses et en même temps, Dieu, il sait qu'on a des faiblesses et en même temps, il nous prouve qu'on a la capacité en nous de triompher avec l'esprit sur le physique. Parce que l'homme, c'est quoi ? C'est la matière physique et la matière spirituelle. Donc, l'homme peut triompher. Donc, dans l'ennui de l'estin, c'est la prière, c'est la présence du cœur, c'est la recherche. C'est-à-dire qu'on veut que la flamme de l'amour de Dieu soit allumée en nous. C'est ce qu'on recherche de l'ennui de l'estin. Et juste après cette nuit-là, qu'est-ce qui se passe ? Les prières chants, ce sont les mêmes prières par rapport à... D'abord, moi, je l'ai dit, dans le mois de Ramadan, on a récité trois catégories de musulmans dans les mosquées. Il y a des visiteurs, il y a des étrangers et il y a des fidèles. Les visiteurs de la mosquée, c'est ce qu'ils ont, ceux-là. C'est les gens qui fréquentent la mosquée seulement les vendredis. Ça, c'est les visiteurs. À part vendredi, ils ne sont pas à la mosquée. Les étrangers, c'est ceux, dans le mois de Ramadan, ils visitent l'islam, ils visitent la mosquée. Mais les fidèles, on appelle les rapprochés, Al-Mukraboun, ce sont des amoureux de Dieu, qui sont en quête de Dieu en permanence. Après, le mois de Ramadan, c'est une école de formation. On a fini de la formation. Il faut faire un stage et tu continues de travail. Alors, si tu finis la formation, tu n'as pas fait du stage pour le travail. Tu t'apprends. Tu t'apprends. C'est simple. C'est simple. Parce qu'après ça, maintenant, on a fait l'année d'Estaing. Ce n'est pas fini parce qu'on est les dix derniers nuits. Donc, l'année, là, on a en prié encore. Peut-être que ce n'est pas officiel, mais nous sommes en prié. La veille de la fête, nous sommes en prié. Et après ça, il y a aussi la zakat al-faitre. La zakat al-faitre. Il faut partager la faim pour mieux partager la richesse. Voici le but même du Ramadan. Il faut partager la faim pour mieux partager la richesse. Il faut bannir en soi l'égocentrisme. C'est tout. Vous voyez ? Donc, Dieu est en miséricorde. Dieu dit non. Pensez aux pauvres, ils penseraient à vous. C'est tout. Et la prochaine étape, c'est la fête. C'est la fête. Mais avant la fête, c'est ça. Après ça, maintenant, la fête. La fête, c'est le jour du soleil. On a travaillé pendant un mois. Donc, il faut aller jusqu'au bout pour avoir du soleil. Même vous, vous travaillez pour avoir du soleil. Donc, il faut travailler jusqu'au bout. Dans le jour de la fête, très tôt le matin, le musulman se lève. Il pense à grande ablution. Il prend une grande purification. Et il prend son déjeuner, son petit déjeuner. Lors de la fête de Tabaski, pas de petit déjeuner. On va d'abord, c'est après. Mais la fête de Heed Fit, on prend le petit déjeuner. Pour dire, hier, Dieu m'a donné l'ordre de ne pas manger. Mais aujourd'hui, il me redonne un autre ordre de manger. Donc, je suis chez l'Oui. Je me soumets à son décret. Et là, c'est une bénédiction. On finit, on s'est là, on pose ses plus beaux boubous. On va à la mosquée. Là, les anges descendent encore ces jours-là. Ils remplissent toutes les voies pour bénir les croyants qui ont gêné. C'est-à-dire qu'ils ont bien gêné. Oui. C'est-à-dire qu'ils ont bien gêné, oui, effectivement. Les rapprochés. Les rapprochés. Les rapprochés. Les rapprochés parce que ce mot-là, c'est qu'on réussit dans tout le monde. Les rapprochés. Les rapprochés. Les rapprochés. Les rapprochés. La proximité avec Dieu. C'est-à-dire qu'il faudrait qu'on puisse adorer Dieu par le cœur. Et non, le bavadage. Non, non, non. Le cœur. Aujourd'hui, la religion n'est pas là pour manger. Non. Vous voyez, la plupart des gens qui donnent des cadeaux pendant le mois de Ramadan, sucre l'air, a été fait. Ils ont tous fumé pour me citer. Voilà, on a donné la la mosquée. Non, 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 Dieu, dans le Coran, il y a ces gens qui ont dit non. Là, on nous nourrit pas pour chercher quelque chose, un salaire. Voilà, je suis au courant. Là, nous nous nourrit un salaire, voilà, je suis au courant. On ne vous demande pas ni un salaire, ni un remerciement. N'y wadji, il y a juste pour la face d'Allah. Car la seule face qui est impérissable, c'est la face de Dieu. Donc, voici un peu ça. Et le jus de la fête, il faut répandre le salut. Il faut répandre le salut. Le mois de Ramadan nous demande d'éradiquer la violence, l'agressivité, d'être vraiment modérés. Vous voyez, c'est un peu ça. Et pas seulement dans le mois, après aussi. Après la fête, il faudrait toujours rester dans ce même esprit. Oui, après la fête, il faut continuer. Il faudrait qu'on puisse voir en nous qu'on veut être d'une école de formation. Il faut rester dans les mêmes dispositions. Oui, il faut rester. Il faut maintenant continuer à partager. Parce que la religion se termine au paradis. Parce qu'il y a un fossé entre des gens qui jeûnent. Et après, quand on les voit, quand il n'y a pas de jeûne, on a l'impression que c'est deux personnes différentes. Non, mais faites attention. Dans la communauté, nous ne sommes pas tous parfaits. Il y a des excellents, il y a des passables, il y a des médias qu'il faut corriger. Donc, on ne peut pas aussi juger tout le monde à la fois. Mais c'est petit à petit. Nous sommes des humains perfectibles. Nous ne sommes pas achevés. On peut faire des civilisations. On peut se tromper. On peut se corriger au fil du temps. Voilà, c'est un peu ça. Mais on porte trop vite les jugements. Nous sommes des humains. Il ne faut pas oublier. Un être humain, c'est celui qui peut se tromper. Il n'est pas impeccable. Non, non, non. Il peut se tromper, mais il peut aussi mieux faire. Alors, et le wifi spirituel, la connexion est toujours là ? Oui, la connexion, parce que quand tu es connecté à Dieu, c'est toujours par le cœur. Et je le dis toujours. Vous voyez, il y a même un indice qui a dit, les anges ne pénétreront pas dans la maison où se trouvent les chiens. Vous voyez ? Mais les maisons, c'est où ? C'est le cœur. Les chiens, c'est quoi ? La jalousie réunie, les rancœurs, la méchanceté, la vantadise, le matuvue, grand prix, la colère contre nos frères, l'agressivité, la violence. Vous voyez ? Il faut bannir de son quotidien le fanatisme. Tout ça, il faut bannir de ça. Le jugement actif. Actif. Non, ce n'est pas possible. Alors, quand on a un cœur pu, on goûte à la saveur de l'adoration. Parce que l'adoration a une saveur. La nourriture a une saveur. La laitue a une saveur. Alors, quand tu fais un indice... Beaucoup disent que j'adore Dieu, je ne vois rien. Tu ne peux rien voir parce que ton cœur est noir. Ton cœur est rébelle. Il faut avoir un cœur pu pour que ton cœur puisse attirer de la lumière divine. C'est un peu ça. Alors, concernant la zakat, comment faire, comment bien la faire pour être dans les dispositions ? Dans les bonnes dispositions. Non, c'est simple. D'après les savants, c'est deux kilos et demi des aliments. Ici, c'est le riz ou bien le maïs. En tout cas, c'est deux kilos et demi. On peut faire ça en argent. C'est juste que ça atteigne les pauvres. Mais il y a des gens, il y a des imams qui se disent, non, il faut donner ça en aliment. Il y a des gens qui disent, non, on peut acheter de l'argent. Parce que si vous avez 10 kilos de riz, qu'il vous donne à un pauvre, lui n'a rien à manger, il n'a pas d'argent pour acheter. On ne peut pas manger le riz seul. Il faut accompagner de quelque chose. Quand vous divisez, vous prenez 5 kilos d'aliments, l'autre là en argent, il peut quand même compléter. Mais quand vous donnez les 10 kilos, lui, il va chez les galops, la riz, les boutiquiers là, il dit, bon, il y a un ici, il faut diminuer. Et puis voilà, si c'est 400 le kilo, on lui donne à 200. Et puis voilà, vous voyez, donc c'est le galop qui gagne. Alors que ce n'est pas pour les galops, c'est pour les pauvres. Donc, de mode aux gens, il peut diviser, il a dit, un côté, l'aliment et puis l'autre, l'argent. Mais après, il faudrait continuer à faire des dons aussi, parce qu'après le jeûne, les pauvres continuent à avoir faim. Non, vous savez, il y en a dit ce qu'il dit, Dieu dit, les riches sont mes représentants sur la terre, les pauvres sont ma famille. Donc, si les riches refusent de bénir ma famille, je vais les châtier sans regretter. Aujourd'hui, le pataille, c'est quoi? On développe en nous l'égocentrisme. Ce n'est pas bien. En matière de religion, il faut partager. Même sourire à l'autre, c'est une oumode. Vous voyez, sourire déjà à l'autre, c'est une oumode. Ça, c'est bien dit, ça. Il faut partager, exceptionnel en islam. Celui qui a prié toute la nuit, le petit matin, il a mangé seul. Et l'autre n'a pas prié la nuit, mais c'est le même matin, il a fait sa prière. Et il partage son prière avec l'autre. Dieu lui préfère que celui qui a prié toute la nuit. Parce que si tu as prié toute la nuit, c'est pour toi. Le autre a partagé avec Dieu. Donc, Dieu lui-même. Il faut vivre de partage. Oui, c'est pour ça que Dieu lui-même. Parce que pour mieux adorer Dieu, il faut imiter Dieu lui-même. Parce que dans le courant, il dit, « Alhamdoulilah, rob et l'alamin, l'ouange, toutes les louanges appartiennent à Dieu. » « Ar-Rahman, l'arachim, l'est tout miséricordieux. » « Ar-Rahim, il fait miséricorde. » On peut dire encore, « Ar-Rahman, l'est tout puissant. » « Ar-Rahim, mais il est miséricordieux. » Mais Dieu lui, il est miséricordieux. Il faut l'imiter. Si tu es miséricordieux envers ces créatures, tu bénéficieras de la connexion de sa miséricorde. Donc voici un peu ça. Merci beaucoup. Avec vous, on apprend tellement de choses. Donc on rappelle que vous êtes l'imam Ismaël Ramadan Adéniquet, l'imam de la mosquée de Trècheville. Et en famille, parce qu'on a encore deux minutes, en famille, le jour du Ramadan, comment on se comporte ? Après, au retour de la mosquée, comment on se comporte en famille ? D'abord, même avant le retour, après la prière du matin, il faudrait que les différents membres de la famille s'effacent des prières mutuellement, des bénédictions. Il faut éviter la haine, il faut se pardonner, il faut lancer le salam, le salut à tout le monde. Si vous avez un voisin avec qui de vous, vous n'entendez pas un collègue, il faut aller vers lui. Le croyant, lui, sa personnalité ne compte pas. Mais c'est Dieu qui compte. Toujours la face d'Allah qui compte chez lui. Donc il faut finir tous ces querelles-là, il faut se réconcilier. Et au retour, il faut préparer, il faut le partager à tout le monde, que ce soit, même avec les non-musulmans, partage le plat avec tout le monde. C'est ce que Dieu demande. Moi, par contre, je me voisais, chaque fois que je descends de l'immuble, ça sent bon, mais ils ne m'ont jamais invité. Donc je profite de l'occasion. Vous avez encore quelques jours pour m'inviter, parce que je suis fatigué de sentir les bonnes odeurs le matin quand je vais au travail. Sinon, vraiment, pour le vrai musulman, je ne mange pas celui-là. Je ne mange pas celui-là. Mais dans ceux qui n'ont pas encore de ce degré de foi, Dieu fasse vraiment, ils puissent être touchés. C'est un peu ça. Et on demande à nos autorités, on demande à tout le monde de penser au pauvre, vraiment. Et surtout quand on pense au pauvre, ne faisons pas un spectacle. Non, on recherche Dieu. Parce qu'on a toujours mal au cœur quand on voit des dons qui sont filmés. Filmer, s'il fait, s'il fait, s'il fait, s'il fait, s'il fait. Personnellement, ça gêne. Parce que, voilà, quoi, la vraie... Oui, même que vous faites des dons aux orphelinats, on va faire des fanfas, vous dites, voilà, non, 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 c'est pas religieux, ça. Non, 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 non. La religion, on cherche sur les notes de Dieu. Amen. Merci beaucoup. Ismaël, Ramadan, Adény, Kéoustaz, merci d'être venu nous éclairer par rapport à cette nuit du destin, surtout avec en ligne de mille la Zakat Alfit et la grande fête de l'Aïd Alfitr. Merci beaucoup. Merci. Et vraiment, que Dieu nous aide. Amen, amen, amen. La pub sur RT1, on se retrouve juste après. Vous aimez Internet quand c'est illimité et quand c'est rapide ? Avec les forfaits DataSpeed de Mauve, c'est vous qui choisissez votre vitesse. Accessible aux entreprises et aux particuliers. Abonnement à partir de 19 000 pour CFA. Move, no limit. 7 heures, 7 heures à Abidjan. Merci de nous faire confiance. Merci. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre et de plus en plus nombreux à communiquer sur Matin Bonheur à travers la publicité. Ça fait plaisir. On ne se réveille pas le matin pour rien, n'est-ce pas, Dicine ? Effectivement. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir de savoir que les téléspectateurs sont là et nous soutiennent, nous suivent partout. Partout qu'on soit. Sur l'application RTU Mobile aussi, Instagram, Facebook, Twitter. Vraiment, merci beaucoup, beaucoup pour cette deuxième saison qui, dans quelques émissions seulement, va s'achever. La thématique pour cette émission, qui n'est pas encore terminée, va s'articuler autour des femmes dans la filière pêche. Et nous avons le plaisir d'avoir une dame battante, Micheline Dion-Sompley, présidente de l'Union des sociétés coopératives des femmes de la pêche en Côte d'Ivoire. C'est sûr qu'à la fin de cette émission, on va mettre nos voitures en position départ avec le coffre, vous faites avec tout... Moi, mon poisson préféré, c'est la rascasse. Vous connaissez ? Non, non. En plus, vous ne connaissez pas ? Si, si, c'est plus juste. Avec les sols, tout ça. Avec les sols, les sous-sol. J'espère que vous avez ça en stock. Merci. Vous allez nous faire un prix. Nessi va préparer, puis on va envoyer ça à toute l'équipe. Comment ça va, madame ? Je vais vous faire une recette diapétite. Merci. Ça va bien ? Ça va, ça va. Alors, les femmes dans la filière pêche, on va revenir sur la bravoure de ces femmes-là qui s'élèvent très tôt le matin, qui investissent dans différents endroits, portes de pêche, tout ça, et qui abattent un travail remarquable. Juste pour l'assiette du consommateur. Oui, juste pour l'assiette du consommateur. Et ça leur permet également, ce qu'elles vont nous dire aussi, de nourrir leur famille et surtout d'être bien, comme elles présentent bien ce matin. Ça va également se faire plaisir. Alors, un élément qui retrace un peu la thématique et puis on se retrouve juste après avec la suite avec Nessi. Avec un PIB agricole de 3,1% et de 0,74% du PIB total, la pêche en Côte d'Ivoire constitue un secteur d'activité sensible de l'économie nationale. Car il faut le savoir, le poisson représente la principale source de protéines animales pour la population ivoirienne. Secteur d'activité en plein essor, il s'organise autour de la pêche un pôle de métier dans lequel les femmes occupent une place de choix, particulièrement dans la pêche maritime dite artisanale. On peut dire que le projet s'inscrit dans le cadre de la coopération de la Côte d'Ivoire et de l'Orient du Maroc. Un tel projet vise d'abord à améliorer les conditions de vie et du travail des marieurs et des pêcheurs. L'activité principale des femmes au sein de cette coopérative, il y a le mariage, la transformation et la commercialisation. Elle vise également aussi à les aider à avoir plus de revenus et ensuite à même exporter les produits à l'extérieur. Ça c'est l'objectif du projet. Consommation annuelle comprise entre 250 000 et 300 000 tonnes, la Côte d'Ivoire éprouve des difficultés à couvrir sa demande en poisson, ce qui n'empêche pas les femmes de s'approvisionner en poisson. Là c'est au débarcadé, aujourd'hui nous avons une galerie d'enfants, je dépose mon enfant là-bas, là-bas c'est pour tout va de goût. Ce débarcadé a porté beaucoup plus à la coopérative parce qu'elle a amélioré le système du travail des femmes. Cependant, elle reste tributaire de certains intermédiaires qui leur proposent des prix désavantageux les amenant à travailler à perte. A cela s'ajoutent certaines mauvaises pratiques telles que le chalutage en bœuf, épuisant fortement les ressources. Il faut aussi noter la réduction de la zone réservée à la pêche artisanale, due essentiellement à l'exploitation pétrolière. Car il faut savoir que les zones de fourrage abritent une très forte proportion en poissons qui sont aujourd'hui difficiles d'accès et très souvent au risque de perdre ses équipements sans compensation. Autant d'éléments qui emmènent les femmes du secteur à mieux s'organiser en vue de faire face à leurs nombreuses charges. Nous avons déjà ce beau cadre que l'État nous a offert avec la coopération marocaine. Nous demandons à ce que l'État nous encarre dans les formations. Parce qu'ici, nous avons la garderie d'enfants, la chambre froide, la fabrique de glace, des fours améliorés. Michelin Dion-Sompléi, notre invitée du jour. Elle est la présidente de l'Union des sociétés coopératives des femmes de la pêche en Côte d'Ivoire. Avec elle, on parle des femmes dans la filière pêche. Elle est sur ce plateau sans poisson. Encore une fois, bienvenue. Alors, dites-nous, quel est le rôle de la femme dans la filière pêche ? Effectivement, la femme, elle intervient dans les activités après capture. C'est-à-dire la transformation, le mariage, la commercialisation et d'autres activités qui sont connexes aux activités de pêche. Alors, depuis combien de temps les femmes sont arrimées à cette activité après capture ? Ça remonte à combien d'années ? Il faut dire que c'est depuis la nuit de temps. Parce que dans la pêche artisanale, les femmes sont en amont et en aval dans ce secteur. Les hommes sont en avant ? Non, les femmes sont en amont. Non, qui pêchent ? C'est les hommes qui pêchent, mais c'est tout un processus pour aller à la pêche. Et donc, ce sont ces aspects qu'on ne prend pas en compte, bien sûr. Et donc, pour aller à la pêche, c'est tout un processus. Et c'est la partie physique qui est le fait d'aller prendre le poisson, qui est le plus souvent vu. Mais après ça, il y a des activités encore qui continuent, comme le mariage, comme je venais de le dire, c'est tout un système, c'est tout un processus. La transformation aussi, qui prend en compte beaucoup de ces aspects, beaucoup de choses, et la commercialisation de ces produits de pêche-là. Expliquez-nous un peu les étapes de ce processus-là. Voilà. Parce que là, Marco n'est pas convaincu, il s'est dit que ce sont les hommes. Alors que je sens que les femmes font beaucoup avant que les hommes passent à la capture. Justement. Les hommes risquent leur vie. Les hommes risquent leur vie. Et vous pouvez vous partager. Vous êtes là au moment du partage. Je pense que je vous chahide. Je vous chahide. Je vous chahide. Il faut dire qu'avant de partir à la pêche, d'abord, les femmes sont dans le préfinancement des campagnes. Elles sont dans la conception même de l'idée avec les pêcheurs. Elles interviennent aussi très souvent dans certains pays, dans le ramadan, je m'aime défiler, et la préparation de la campagne, le pêche. Et ensuite, quand le pêcheur revient, c'est la femme qui reçoit le poisson. C'est elle qui passe à l'étape du mariage, c'est-à-dire discuter le prix du poisson, le faire sortir, faire le débarquement, bien sûr, avec les jeunes qui le font aujourd'hui, dans le soutien de ces femmes-là. Ensuite, c'est aussi les femmes qui font le tri pour le fumage, pour le poisson qui va aller dans la glace, pour la conservation. On est dans le domaine de la pêche artisanale, bien sûr. Ce sont les femmes également qu'on voit aller acheter. Parce que nous, quand on vient, par exemple, pour travailler à 4h, 3h du matin, mais on est étonnés, ça, depuis plusieurs années qu'on fait la matinale, on ne croise dans la rue que des femmes avec des bassines, des paniers qui vont au port de pêche. C'est vraiment impressionnant. Les femmes sont vraiment très, très présentes. Elles sont très présentes, elles sont très actives. C'est pour cela, leur apport est vraiment très important. Il est remarquable, il est considérable, même dans ce secteur-là. Est-ce que vous vous y épanouissiez ? Justement, aujourd'hui, je pense, depuis longtemps, les femmes sont épanouies. Mais c'est les conditions de travail, au départ. C'est aussi le manque souvent de la ressource. C'est toutes ces conditions-là qui étaient vraiment, qui étaient comme un frein dans l'épanouissement. Qui étaient, donc ça n'est plus ? Ça commence à aller. Parce qu'aujourd'hui, avec tout ce qu'on a comme... Qu'est-ce qui a changé ? Aujourd'hui, le fumage n'est plus le même. C'est moins de difficultés ? C'est moins de difficultés, moins de pénibilité, moins d'utilisation d'un train, moins de dépenses, moins de fatigue qu'auparavant. C'est plus glamour de... C'est plus intéressant. C'est plus intéressant. Voilà. C'est plus intéressant de travailler dans des conditions, vraiment... De travailler dans des conditions, le fait d'être à l'aise. En tant que présidente, est-ce que vous êtes beaucoup sollicité par d'autres jeunes filles ? Ou bien vous avez toujours, on va dire, les mêmes personnes dans votre association ? Non. Nous sommes partis de 14 femmes. Pour atteindre un certain moment, 30 femmes avec des jeunes aujourd'hui. Aujourd'hui, pour ce débat à Kadel, on peut compter 1650 personnes. Les accrédions continuent. Et on n'est pas moins de 2000 aujourd'hui. C'est dire que c'est une activité aujourd'hui qui... Nous, on encourage tout le monde. Donnez-nous le quotidien d'une femme. Elle se lève le matin, elle va au port de pêche. Comment ça se passe pour elle ? La femme se lève très tôt le matin. Elle va... Nous, on est dans le domaine encore de la pêche artisanale. Elle va soit au bord ou au débarcadère. Elle attend que la pirogue arrive. Elle fait le débarquement. D'abord, elle discute le prix du poisson avec le pêcheur. Elle fait le débarquement. Ensuite, ce qui va être vendu frais, elle le fait. Et ce qui va aller à la transformation, elle l'amène. Et c'est avec les clients, avec le monde, avec les jeunes. C'est tout un quotidien, quoi. C'est vrai qu'on parle des femmes dans la filière pêche. Mais est-ce que les hommes se rapprochent de vous ? Vous ne voulez pas du tout d'hommes ? Si. Parce que quand on parle de la femme, nous sommes dans le côté du genre. Le côté genre, le côté de la femme. Aujourd'hui, vous avez vu tout à l'heure des jeunes. Ils sont avec nous sur le site. On a environ entre 350, 400, voire même aujourd'hui. On tombe vers les 500 jeunes qui sont dans le débarquement. C'est-à-dire le fait de prendre le poisson pour l'envoyer à la halle de Crier. C'est eux qui font ce débarquement-là. Ils font la manutention aussi du poisson. C'est eux qui lavent le poisson, qui cassent la glace, qui mettent là-dessus, qui font sortir le poisson des clients. Et qui, même souvent, ils servent de guide, en fait. Ils servent de guide à ces clients qui arrivent sur le terrain. Et je pense qu'ils sont aussi actifs dans le secteur. Et qu'est-ce qui vous a attiré vers le secteur ? Bon, comme très souvent je le dis, c'est une activité de génération. Aujourd'hui, pratiquement, toute ma famille est dans la pêche. Et moi, j'ai aimé ce métier-là. Parce que j'ai d'abord appris à le connaître. J'ai vécu là-dedans. J'ai grandi là-dedans. J'ai tout fait dans la pêche. Comment vos parents, votre père, votre mère ? Oui, comme mon père, ma mère. Ma mère, même qui est aujourd'hui encore transformatrice. Mais elle est dans le salage. Parce qu'au départ, avec le feu, ça va être très difficile. Et donc aujourd'hui, elle est dans la transformation, donc côté du salage. C'est moins de feu, moins de difficultés. C'est le salage, la jovent, le poisson salé et autres. Est-ce que vous vous documentez sur le poisson ? C'est vrai qu'il y a beaucoup de femmes analphabètes là-dedans, on va dire ça comme ça. Est-ce qu'il y a un programme pour aider les femmes à connaître le poisson, à étendre leurs connaissances sur ce qui fait l'objet de leur travail quotidien ? Il faut dire qu'aujourd'hui, la pêche, c'est toute une éducation. C'est toute une éducation parce que comment être à la tête d'une telle organisation ? Je suis aussi secrétaire générale de la Fénascopsi, c'est la Fédération nationale des sociétés coopératives de pêche de Côte d'Ivoire. Comment être à la tête d'une telle organisation si on ne peut pas avoir des arguments pour défendre ce dossier-là, pour porter le plaidoyer de ces femmes à toutes les instants de décision ? Aujourd'hui, il y a des politiques sur la pêche. Comment faire ces politiques-là pour que la pêche soit durable, pour que la ressource... Parce que nous sommes dans le domaine d'une ressource qui se régénère. Comment faire pour que cette ressource-là se régénère ? C'est différent des mines. Quand on a fini d'extraire, c'est tout. Mais la pêche, le poisson, c'est une ressource qui se régénère. Mais comment maintenir ? Comment faire la bonne gouvernance dans ce secteur-là ? C'est toute une documentation. Ça se raréfie de plus en plus. Ça se raréfie de plus en plus. Mais comment faire pour maintenir ? Comment faire pour apporter, pour gérer ces ressources-là à bon et simple pour qu'elles soient profitables ? Comme nos parents l'ont laissé. Et laissé à des générations à venir. Parce que le poisson, il est ce qu'il est. Il est tout. Il est nutritionnel. Il participe aujourd'hui. Cette pêche, ces activités, il a participé aujourd'hui à l'économie, à la contribution à la sécurité alimentaire, à la création des emplois, à la stabilité même dans certaines communautés, dans les communautés de pêche. Et cette stabilité-là se réjaillit sur la population. Et donc c'est très important d'être documenté. C'est toute une éducation en fait. L'Union regroupe combien de coopératives ? Combien de membres y a-t-il ? Et est-ce qu'il y a des programmes de formation concrètement ? Merci. L'Union regroupe aujourd'hui jusqu'à 16 coopératives de femmes sur l'étendue du territoire, en partant d'Abidjan jusqu'à Grand-Bérébi-Tabou et aussi à Bassam, à Gessabo. Toutes ces coopératives de femmes-là sont au sein de l'Union de sociétés coopératives. Et donc aujourd'hui, il y a des programmes de formation. La Côte d'Ivoire est membre de la FAO. Et donc avec les directives volontaires que la FAO a mises à la disposition uniquement que de la pêche artisanale, aujourd'hui il y a des programmes d'activité, il y a des ateliers, il y a des conférences qui sont tenues. Même aussi aujourd'hui, avec l'Union africaine, il y a la stratégie de réforme des politiques africaines pour la bonne gestion de ces ressources-là. Avec la CDA, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de programmes à travers le monde pour que la ressource se régénère, pour que le poisson soit disponible, pour que le poisson soit moins cher et qu'il soit à la disposition de la population. Quelle population ivoirienne en particulier ? La population mondiale en général. Est-ce que les Ivoiriens ont assez de poissons disponibles ? Je pense que les Ivoiriens, ils ont du poisson. Vous pensez bien, parce que si vous avez 16 coopératives, vous quadrirez le pays, donc vous devez savoir... Il y a du poisson. Il y a assez de poissons. Il y a du poisson, oui, il y a du poisson. Et aujourd'hui, nous tenons vraiment à féliciter le ministère, le gouvernement, parce que les politiques qui sont mises en exègue vont permettre encore à la ressource de se régénérer encore de plus, vont permettre encore plus de poissons pour que la population ivoirienne en dispose vraiment, vraiment, vraiment. Et quelle variété les Ivoiriens aiment ? Les Ivoiriens adorent le thon. Le thon avec le gaba. C'est le thon avec le gaba. Les Ivoiriens adorent le thon. Parce que, oui, c'est un poisson qui rime avec la culture en alimentation des Ivoiriens. On a le gaba. Le thon, encore, il est encore bien dans les sauces, comme la sauce graines, la sauce d'atiké, la sauce de foufou. C'est un poisson qui rime avec la culture alimentaire ivoirienne. Mais le thon est importé. Non, le thon n'est pas importé. Justement, la Côte d'Ivoire est pratiquement le premier port tonnier. Parce qu'il y a beaucoup de poissons, il y a beaucoup de thon. Et le thon qui vient de la Côte d'Ivoire est un thon de qualité. Et il y a du thon dans les eaux ivoiriennes. Mais c'est une espèce migratoire. Et donc, à une certaine année, à un certain moment donné de l'année, on en trouve. Et le poisson APF, le maquereau. Si on doit classer, les Ivoiriens aiment le thon. Le top 5. Les Ivoiriens aiment le thon. Ils aiment aussi la sardinelle, qui est le maïs sec. Ils aiment aussi le maquereau, qui est le poisson d'APF. Poisson en roulant, en roulant. Ça, c'est mon préféré. Avec un peu de piment découpé. Avec un peu de piment découpé. Et puis un peu de pâte de piment aussi. Bois en Boudjama. Pas de piment. Bois en Boudjama. On est dans un coin de la cuisine. Un coin de la cuisine. On finit ça avant de rendre compte aux autres. Voilà, en caméra cachée. En caméra cachée. Sinon, vraiment, les Ivoiriens, ils aiment le poisson. Et le poisson, il faut dire que c'est un aliment qui est très nutritionnel. Et le poisson qui ne sort pas du tout. On va dire ça comme ça. Chez nous, vraiment, je pense que les Ivoiriens aiment le poisson. Et la plupart des poissons sortent. Mais le poisson le plus prisé, c'est le thon, la sardinelle, les maquereaux et les chinchards. Les chinchards. Les chinchards, c'est quoi ? Les chinchards. C'est ce qu'on appelle. On appelle ça au départ chacha. Chacha. Voilà. Mais son nom... Et les soussous, les tout ça, c'est comment on appelle ça ? Voilà, ça, c'est des poissons nobles. Ah, c'est des poissons nobles ? Oui, c'est des poissons nobles. C'est pas tout blanc. Dans les poissons aussi, il y a la noblesse. Il y a la noblesse aussi. Il y a son noble aussi, pour parler comme les Ivoiriens. Oui, parce qu'il y a le sol, il y a les soussous, il y a le mirou. C'est pas ce qu'on appelle le bar ? Le bar, c'est au niveau des soussous. Au niveau des soussous. Voilà. Il y a le mirou. Il y a d'autres espèces aussi, comme le cap rouge. Le rascasse. Voilà, le cap rouge, le rascasse, le cap rouge. Le cap blanche. Le cap blanche, ça, c'est des poissons. Vous avez les cabillots, tout ça ? Oui. Cabillots, n'est pas ça ? Ça, c'est un peu rare quand même. Et les capes pour le poisson brésil, là ? Ça, c'est les capes noirs. Noirs. Ça, également, c'est... Ça, c'est vu. Ça aussi, on a ça, mais on a ça plus en capes chinoises, ou alors on a ça en aquaculture. Beaucoup en aquaculture. Mais en lagune aussi, on en a aussi. En eau douce aussi, on en a aussi. Pour toutes les fêtes, c'est important d'avoir votre numéro. Parce que vous êtes... En plus, vous êtes la présidente de l'Union des sociétés coopératistes. Ça veut dire qu'on peut avoir le poisson de guessabo, là. Comment on appelle ça ? C'est quand les carpes de guessabo, non ? On a les carpes de guessabo, on a les mâchoirons aussi. Les mâchoirons de guessabo. Pourquoi ? Ça a une particularité ? C'est beaucoup prisé aussi. C'est beaucoup prisé parce que les poissons d'eau douce aussi, en général, c'est des poissons de bonne qualité. Bonne qualité. Surtout qu'aujourd'hui, avec la FAO, ils ont eu des fous aussi là-bas. Les fous améliorés, ces fous FTT, dont les femmes font le fumage dedans aussi. C'est des poissons de bonne qualité aussi. Pour faire un peu la différence avec les poissons de la mer. Alors, madame Dion, vous êtes la présidente de l'Union des sociétés. Aujourd'hui, c'est férié. Alors, concoctez-nous un plat typique. Faites-nous salivier. Vous savez que nous n'avons de bonnes choses. Je vous offre tout de suite deux plats. D'accord. D'abord, je vous offre le plat de la sauce graine avec le poisson mâchoirons frais ou alors le brochet fumé. Le brochet, c'est le barracuda. Mais c'est le brochet... Ça, c'est pour midi ? Ça, c'est pour midi. Le midi. Soit avec foutu ou avec 16 heures. Maintenant, venez 16 heures. Venez 16 heures. On a un petit creux. Non, on a un petit creux. On va faire un peu d'aloko avec la sauce ou alors les sauce grillées. Et je pense que le 16 heures est déjà arrivé. Maintenant, le soir. Tuez-nous le soir. Tuez-nous. Pour le soir. Le soir, on va faire revenir, faire frire un peu de poisson encore et avec des frites et autres. Bon, je pense que ça peut aller. À vous entendre parler, ça donne envie de s'investir dans cette filière. Mais il y a quand même des difficultés. Il y a des difficultés. Aujourd'hui, les difficultés sont en train de s'améliorer avec ces politiques que le gouvernement a mises en place. Aujourd'hui, nous, nous sommes très heureuses. Vous avez l'occasion de tout dire ici. Ne venez pas nous dire que tout va bien. Il n'y a rien. Parlez. Dites-nous ce qui se passe. S'il y a un souci, dites. Parce qu'après, ne dites pas que la RTI, voilà, vous êtes venue, la RTI. Non, non, non. La RTI donne la parole à tout le monde. Vous avez l'occasion. S'il y a des soucis, s'il y a des difficultés, dites, rien ne va vous arriver. Parlez. Bien sûr. Je suis en train de le dire. Je disais qu'aujourd'hui, avec le débarcadère, on a à l'intérieur de ce débarcadère, une garderie d'enfants. Au départ, quand les femmes fumaient le poisson, les enfants étaient entre les barriques. Donc, c'est des enfants qui déjà, oui, c'est dangereux, par la santé et par le manque, le fait qu'ils ratent la base de l'éducation. Aujourd'hui, dans le débarcadère, on a une garderie d'enfants qui devient aujourd'hui un centre d'éveil. On a une salle de soins aujourd'hui. Quand les enfants, les jeunes se blessent, quand les femmes se blessent, ils vont partir dans cette salle de soins. On a la chambre froide. On a des fours de grande capacité. On a la halle de crier. On a l'atelier mécanique. On a pratiquement toutes ces infrastructures à l'intérieur du débarcadère. Il y en a un qui est en train de se construire, qui est déjà construit à Grand-Lahou et la pose de celui des choses. On souhaiterait que cette initiative soit vulgarisée dans tous les points de débarquement. Parce que les femmes souffrent d'abord dans ce secteur-là. Le fait qu'elles soient en contact avec le feu, la chaleur, c'est beaucoup de maladies au niveau de la tête, du poumon, des yeux. C'est beaucoup de maladies. Mais ce débarcadère reste aujourd'hui pour nous la référence pour qu'il soit vulgarisé dans l'ensemble des autres points de débarquement. parce que si ce n'est pas fait, les difficultés vont partir. Notre rapport à l'économie est considérable et il faut renforcer cette capacité-là pour que ce soit vraiment bien, pour que ce soit bien. La disponibilité de la ressource aussi. Aujourd'hui, au niveau du port de pêche. – Alors il y a beaucoup de choses qui se passent au port de pêche. – Il y a beaucoup de choses qui se passent au port de pêche. Nous, on n'a pas voulu rentrer dans ce cadre-là. On a porté le plaidoyer des femmes et c'est l'occasion ici pour moi de dire merci à l'État du Côte d'Ivoire. – Oui, oui, d'accord. Qu'est-ce qui se passe au port de pêche ? – Le poisson, je prends par exemple le photon. Il est vendu, il vous est vendu. Vous le vendez, vous le donnez à madame. Madame le vend, elle me le donne. Et moi, je donne. Mais c'est d'intermédiaire en intermédiaire en intermédiaire jusqu'à ce que la marailleuse ou bien la transformatrice ne l'ait au dehors. Elle ne peut que s'endetter. Et ça, c'était vraiment très difficile. Et avec le plaidoyer qu'on a porté aujourd'hui dans ce partenariat-là, la Côte d'Ivoire avec l'Union européenne, ils ont accepté de mettre à la disposition des femmes entre 5 000 et 10 000 tonnes de photons pour améliorer le travail des femmes, pour leur permettre de travailler sur toute l'année. Parce que les femmes, elles travaillent souvent 3 à 4 mois dans l'année. Mais comment faire pour assurer le reste de la scolarité des enfants ? Comment faire pour soutenir la famille quand on sait que la femme est le socle de la cellule familiale ? Et c'est elle-même qui fait beaucoup de dépenses à la maison, qui aide même son mari, les enfants dans l'éducation. Tout ça. Mais c'était très difficile. Mais aujourd'hui, après ces négociations-là, ils ont décidé dans le rapport de mettre à la disposition des femmes ce poisson, une partie de ce poisson, quand on sait quand même que c'est d'autres qui l'ont commencé, on ne pouvait pas le bloquer. Mais ils ont mis une partie à la disposition des femmes. Ça, c'est vraiment important dans notre développement. Madame la Présidente de l'Union des Sociétés Coopératives, à quand vos propres bateaux ? À quand nos propres bateaux ? Parce que c'est ça le but de la coopérative. On a des coopératives en Thaïlande, dans les pays qui ont des hélicoptères, qui ont des actions en banque, qui ont des normes moyennes. Mais il faut qu'on apprenne aussi dans nos pays, on voit des développements ici, à avoir des coopératives qui ont des moyens conséquents. Non ? Justement, c'est cette politique qu'au niveau de la Fédération, ça a été le tremplin du président de la Fédération, M. Bakayoko Mamadou, qui a pris l'initiative de mettre dans le programme de cette filière pêche-là des pirogues et des bateaux à la disposition des sociétés coopératives pour que, en dehors de tout ce qu'on attend des autres, en dehors des individualités, que ces coopératives-là puissent disposer d'eux-mêmes leurs bateaux, d'eux-mêmes leurs engins de pêche, d'eux-mêmes leurs bateaux propres. Leur bateau qui sont mis à disposition. Justement. Parce que la main qui donne, comme disait le Mumba, est la main qui ordonne. Quand est-ce que vous, avec les coopératives, vous êtes 16 coopératives, vous pouvez avoir une pirogue ? Justement, c'est toute une politique. Mais pourquoi ça ? Aujourd'hui, il y a des pirogues, mais ces pirogues-là ne sont pas nombreuses. Et c'est une flotte qui est vieillissante aujourd'hui. Donc, il faut la rajeunir. Voilà. Il faut la rajeunir. C'est toute une politique, c'est tout un processus. Nous sommes en train de travailler là-dessus. Mais quand même, d'autres coopératives ont des pirogues, ont des bateaux, ont des pirogues. Mais il faut renforcer. Il faut mettre des politiques. Il faut renforcer le processus pour que ce soit vraiment en grande quantité, pour que la flotte soit rajeunie et que les difficultés... Parce que la pêche artisanale aussi, c'est une pêche où le matériel manque. On dit qu'au port de pêche, par exemple, il y a des gens qui font la loi. Juste. Il y a des trafics. Il y a du poisson chinois, du poisson plastique. On voit ça souvent. Oui, c'est du trafic. Et la dernière fois, il y a beaucoup de palabres, il y a beaucoup d'incompréhensions. Il y a des gens qui sont en même temps... Il y a une mafia. Il y a des gens qui sont en même temps grossistes, qui sont en même temps détaillants, qui sont en même temps importateurs. Il y a toutes ces choses-là. Qui sont en même temps propriétaires des bateaux, qui sont en même temps vendeurs en gros. C'est qui ? Ils ? Et ces personnes-là vous mènent la vie dure. Ils mènent la vie dure. C'est qui ces personnes-là ? Ils mènent la vie dure. Je ne vais pas donner le nom de personne. Non, je ne vais pas donner les noms. Non, mais ça aussi, ça se passe au niveau des importateurs, au niveau des grossistes, au niveau des propriétaires même de bateaux. Et vous dites que les autorités vous ont aidé. Qu'est-ce qu'elles ont fait justement pour ce problème ? On ne pouvait pas aborder l'ensemble des problèmes et on ne pouvait pas les régler dans l'ensemble. Je pense que quand un pays invite des professionnels dans une négociation ou ces deux délégations, et on permet pour la première fois quand même, on permet à un professionnel d'intervenir pour porter le plaidoyer des acteurs, je pense qu'il avait fallu le faire. Il faut reconnaître que le gouvernement en a fait. Quand un pays adhère, par exemple, à une structure où on adopte des textes pour pouvoir mettre ces textes-là, les mettre en œuvre pour le bien-être des professionnels, quand un pays, dans une coopération marocaine, par exemple, donne un débarcadère, donne trois débarcadères, le Maroc est parti d'un débarcadère pour en avoir tous ces 49 ou bien ces 50 aujourd'hui. Quand on donne trois débarcadères en moins de trois ans à des acteurs, quand on leur donne le matériel, quand on les forme, il faut dire que c'est quelque chose qu'il fallait faire. Et l'État des Côtes d'Ivoire, quelque part, l'a réussi. Et nous tenons à dire merci au cher Biléta, à l'ensemble du gouvernement, au ministère des Ressources à l'éthique. Aujourd'hui, certains ministères sont difficiles d'accès. Mais nous, aujourd'hui, on ne demande pas de longues audiences pour que le ministre nous reçoive. Vous êtes comme un poisson dans l'eau. Justement. On peut l'appeler et puis lui soumettre un problème. Ensemble, très réactif, trouver une solution. Je pense qu'il faut le reconnaître. Il faut saluer cette initiative. C'est la base du développement. Parce que quand il n'y a pas de communication entre un ministère et ses acteurs, c'est faussé quelque part. Et le ministère des Ressources à l'éthique l'a réussi quelque part. Et aussi, aujourd'hui, beaucoup de ministères affiliés à ce département l'ont compris. Et je pense qu'il fallait s'arrêter un temps soit peu pour dire merci à ceux-là. Au niveau de la fédération aussi, quand quelqu'un s'engage, quand un président vient, qu'il s'engage aux côtés de ceux qui l'ont mis et qu'ensemble, les réunions sont tenues, les assemblées générales sont faites. Quand un président s'engage dans une organisation à fond, parce qu'il y a des présidents qui trichent, ça il faut le dire. Quand un président s'engage à aider les acteurs, à partager dans sa vision et à en discuter, à faire des réunions et des réunions, à en trouver des solutions, il faut le reconnaître, il faut le lui dire, il faut du merci. Quand des femmes aussi s'engagent à contribuer de façon considérable à la sécurité alimentaire, parce que ça c'est le rôle des femmes, à l'économie de leur pays, à la stabilité des politiques, à faire beaucoup de choses, il faut s'arrêter un temps soit peu et dire merci. À la communauté villageuse aussi de Le Koduro qui a pris la responsabilité pour dire merci, pour donner la place, il faut dire merci à tout le monde, à sa majesté aussi le roi, mon médecin. – Merci à vous, Micheline Dion-Sompléi, présidente de l'Union des sociétés coopératives des femmes de la pêche en Côte d'Ivoire. Vous nous avez donné envie, Nécy et moi, de manger une bonne soupe du pêcheur ce matin, on va voir la vraie soupe originelle, parce qu'il y a tellement de soupe de pêcheur à Abidjan, vous allez nous donner en exclusivité la vraie soupe de pêcheur, et demain mardi, on va dire si c'était doux ou pas. Merci beaucoup d'être resté en notre compagnie dans ce matin bonheur délocalisé, Nécy. – Marco, aujourd'hui c'est Ferry, et donc je suis sûr que les téléspectateurs vont courir au marché, se prendre beaucoup de poissons pour la journée. Et demain, envoyez-nous les images, justement. – Évitez-nous aussi, je ne peux pas vous donner le numéro de Nécy à l'antenne pour l'inviter, elle est au 78, bonne journée. – Allez, bonne journée. – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501